Bonjour Victor. Bonjour. Après tes bons résultats sur l'European Tour, tu es un peu le chef de la délégation française aujourd'hui. Quel est ton objectif cette semaine ? Mon objectif cette semaine forcément de performer au mieux, d'essayer de le prendre comme n'importe quelle semaine, même si forcément c'est difficile d'être en France. Et voilà, après essayer de me concentrer sur le jeu, je connais le parcours, ce qui est un avantage. Mais non, après essayer vraiment de prendre ce tournoi comme n'importe quel autre tournoi, c'est dans l'idéal. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Victor ? Le micro. Salut Victor. Alors, à quel point le parcours aussi, tu l'as joué en début de semaine, est vraiment fondamentalement différent de l'Open de France, de l'Albatros du mois de juillet, habituel on va dire ? Là, pour l'instant, je n'ai pas été sur le parcours, donc je joue le programme demain. Mais de ce que j'ai entendu, il y a moins de rough, ce qui semble un petit peu logique étant donné la période de l'année étant plus tard dans l'année. Donc je pense un petit peu moins rough, probablement un tout petit peu plus soft qu'il l'a été en juillet. Donc après, voilà, ça va être ça, ça va être le côté positif, le côté négatif, il fait plus froid, la balle va moins loin. Donc en termes de score, je pense que ça va être dur de juger à aujourd'hui comment ça va scorer. Et un petit peu une suite de ce qu'on disait en introduction, du fait que voilà, tu es 72e mondiale, donc tu es numéro 1 français au classement mondial. Tu t'attends à quoi comme genre de réception de la part du public français ? C'est une espèce de nouvelle notoriété ? C'est facile à gérer. Nouvelle notoriété, je ne sais pas. Je pense que c'est une situation nouvelle pour moi, c'est évident. Mais après, je pense que voilà, ce qui est important, c'est si je suis arrivé au résultat que j'ai pu faire récemment, c'est en me concentrant sur mon jeu. Et je pense que en me concentrant sur ça, ça sera mieux si je commence à me disperser, à regarder un petit peu autour. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre apprécier justement le public qui va être là, qui va suivre. En espérant qu'il y ait le plus de monde possible pour supporter les joueurs français. Mais en même temps, savoir aussi faire ma part des choses et me concentrer sur mon jeu. Oui, il y a des grosses échanges qui se profilent pour toi dans les semaines à venir. Ta présence ici n'était pas forcément évidente, mais c'était un immanquable pour toi cet Open de France ? Je pense, enfin, immanquable, je ne sais pas. Après, je pense que c'est toujours important, si on peut, de jouer son Open National. Je sais que ce n'est jamais évident avec les calendriers. Comme on sait, beaucoup de choses peuvent changer très vite. Il y a un mois, c'était inévitable de jouer le tournoi parce qu'il me fallait des points pour rentrer en Turquie. Et en Afrique du Sud, Race to Dubai, tout ça. Là, aujourd'hui, la situation est différente. Mais après, je pense que c'est toujours important d'essayer de jouer son Open National. Je pensais juste à, si moi, j'étais à la place des gens, quand les enfants qui ont 12, 13, 14 ans, qui sont à l'école de golf, qui ont regardé le tournoi, ou 17, 18, qui vont peut-être passer pro dans les années, peut-être qu'ils ont envie de me voir jouer, dans mon cas là, mais aussi les autres joueurs français. Victor, est-ce que tu as l'impression d'être regardé différemment depuis cette victoire à Saint-Andreouz ? Est-ce que dans le champ, les joueurs te regardent d'une autre façon, différemment ? Est-ce que tu as des approches différentes avec les joueurs depuis, ou rien n'a changé ? Je ne sais pas. Je pense que la relation avec les joueurs, ce sera la même. Mais après, je pense qu'en golf, on a cette chance, justement, d'avoir les autres joueurs venir nous dire bravo pour notre performance. Je pense qu'ils apprécient que quand un joueur gagne, pour sa première fois, c'est vrai que j'ai eu pratiquement tous les joueurs me dire bravo pour le tournoi, ce qui est toujours simple à entendre, mais après, je ne pense pas que la relation ait changé, quoi que ce soit. Et juste pour justement suivre un peu ce que disait Lionel à l'instant, est-ce que cette victoire-là, elle est descendue quelque part en toi ? Est-ce que tu as réalisé la performance que justement tu as réalisée devant Rory, devant tous ces grands joueurs, et en plus à Saint-Andreouz ? C'est dur de dire parce qu'on est encore au milieu de la saison. Et c'est vrai qu'on pense toujours au tournoi d'après, comment se préparer. C'est vrai qu'il faut garder vraiment l'accélérateur à fond parce qu'il reste encore beaucoup de tournois, il y a beaucoup de points à jouer, il y a beaucoup d'échéances qui arrivent. Et je pense que si on arrive à se concentrer, à rester sur ce qu'on fait, c'est sûr plus difficile, mais si on arrive à rester sur ça, on se donne les meilleures chances de performer parce qu'au final, la seule chose qui compte, c'est de performer en tournoi. Pourquoi justement tu dis que c'est plus difficile de rester concentré ? Est-ce que c'est parce que tu redoutes un sas de décompression après ça ? Comment tu vois ça ? Non, je pense qu'après, de rester concentré, c'est plus que, voilà, on va avoir... Je pense que peu importe le niveau où on est, la place dans laquelle on est, on a toujours un objectif juste devant nous et un objectif un peu plus loin. C'est juste que l'objectif, il change. Et donc, je pense que, voilà, quand on est sur le challenge tour, moi, je me souviens, voilà, quand j'étais sur le challenge tour, mon objectif, c'était de monter. Et après, la place dans laquelle on monte, c'est un petit peu bonus. On essaie d'être dans les 15. Donc, voilà, l'objectif premier, c'est être dans les 15. Et l'objectif second, c'est si on peut être plus haut. Donc, c'est vrai que... Et on a toute l'année un petit peu pour se préparer à ça. D'ailleurs, moi, ça m'a fallu deux ans pour monter. Et on a le temps d'être confort avec la situation, d'avoir les objectifs mentaux en se disant, voilà, moi, il faut que l'objectif, c'est top 15. Et là, forcément, les objectifs, en début d'année, c'était peut-être aller à la race to Dubai, peut-être faire ceci ou cela. Et là, forcément, les objectifs changent. Et donc, c'est plus à moi d'arriver à être en synchro avec la situation, avec les nouveaux objectifs. C'est vrai qu'on peut être un petit peu dispersé au début. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui pour moi. Tu parles de ces nouveaux objectifs. Ils ont l'impression que ça a fait le déclic tout de suite après la victoire. Tu n'as presque pas pris le temps de savourer, entre guillemets. Tu es tout de suite passé à la suite. Est-ce que c'est le cas ? Oui, je pense que c'est pareil. C'est les deux choses. C'est vrai qu'on dit toujours, il faut apprécier les victoires. Elles viennent si peu souvent. C'est très dur de gagner. Mais on ne se rend pas trop compte. Et puis, ça va tellement vite. On finit le tournoi dimanche. J'ai eu la chance de ne pas jouer la semaine d'après en Espagne. Et après, il faut direct se concentrer sur le tournoi d'après. Ce n'est pas évident. Mais en même temps, ça fait partie du job. Au final, ce qui compte, c'est de performer en tournoi. Et il faut apprécier. Je pense que des moments comme ça, moi, j'ai eu de la chance. Ça m'arrive ma première année. Je ne sais pas quand la deuxième victoire viendra. Si elle viendra, je l'espère. Mais en même temps, il faut se concentrer sur les tournois. Il n'y a vraiment que ça qui compte, au final. Victor, on parlait du regard des autres qui a peut-être changé sur toi après cette victoire. Est-ce que ton regard sur toi-même en tant que joueur a changé après cette victoire-là ? Pas forcément. Je pense que pour moi, personnellement, on a forcément, on gagne en confiance. On sait qu'on l'a fait. Je pense que passer ce palier est important. Mais après, je pense que les doutes, les peurs qu'on a en tant que joueur de golf, les coûts restent les mêmes. Le parcours, lui, il ne change pas. Les situations restent les mêmes. On va arriver avec un peu plus de confort, un peu plus de confiance en soi. Mais le coup, en soi, il est figé. Il est là. Il faut le taper, quoi qu'il arrive. Jeudi matin, je ne sais pas, ou jeudi après-midi, du 1 ou du 10, il y aura un coup à taper. Et lui, de toute façon, la situation reste la même. Après, en termes de confiance, oui, j'ai plus confiance en moi. Je pense qu'on gagne en sérénité. Il y a plein de choses qui se sont débloquées. Mais en soi, le parcours reste le même. Les coûts seront les mêmes à taper. Peu importe d'être vainqueur de tournoi ou 100, 18e de la race pour essayer de garder la carte. Est-ce que tu feras les 4 derniers tournois à partir de la Chine ? Ou tu vas peut-être faire une impasse en Turquine ou en Nouvelle-Monde ? Je ne sais pas encore. Là, c'est vraiment Open de France. Je me concentre sur cette semaine. Je n'ai pas envie de trop... Semaine après semaine. Je pense que c'est un cliché bateau qu'on dit sur le parcours. C'est coup par coup. C'est comme si j'étais sur le T du 13. Tu viens me voir et tu me demandes alors au 15 ou au 16, tu vas taper quoi au départ ? C'est un peu la même... Je te dirais, je ne sais pas. C'est des gros tournois quand même. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de points. Oui, mais en soi, il y a beaucoup de points, pas de points. Je pense qu'il faut traiter les tournois de la même façon. Et l'objectif quand on rentre dans un tournoi, c'est de performer au meilleur de nos capacités, que ce soit pour gagner, suivant les tournois. Je pense que si on vient jouer à un tournoi, c'est en soi pour essayer de le gagner. Et donc, je pense que voilà, l'objectif reste le même d'arriver en tournoi. Je ne pense pas que... Après, c'est perso. Moi, je ne pense pas que se dire, voilà, c'est un Rolex Series. Il n'y a pas de cut. C'est des sous un petit peu gratos. Je ne pense pas que ça soit le... Je pense qu'après, on ne joue pas pour les bonnes raisons. Si on commence à se dire qu'on joue pour gagner de l'argent, pour faire ceci, cela... On joue pour performer et pour gagner le tournoi. Après, ce qui vient, ça vient avec. Mais l'objectif numéro un, comme je l'ai dit depuis le début, c'est vraiment d'arriver en tournoi prêt, physiquement, mentalement et dans son swing. La conférence directe sur le Facebook d'un peu tout le monde. Et on a un internaute qui nous demande... C'est un peu de l'anticipation. C'est ce qu'on a essayé d'éviter, mais on va quand même le faire. Tu as été formé aux Etats-Unis. Si les choses se déroulent comme tu l'entends, le PG Tour, c'est ton envie pour les prochaines années ? Je vais répondre à la même question que j'ai répondu il y a deux secondes. Là, c'est Objectif Open de France. C'est jeudi matin ou après-midi. me préparer déjà pour la première journée. On sait l'importance de les stats Le Monde, que la première journée d'un tournoi est souvent déterminante dans l'évolution du tournoi. C'est vrai qu'on voit souvent le joueur qui gagne et on fait souvent un bon premier tour. Donc voilà, moi, je vais me concentrer sur ça pour aujourd'hui. François. C'est ça le premier rang. Victor, tu disais que tu avais reçu beaucoup de félicitations de la part des joueurs. Peut-être même d'anciens joueurs français qui ont inscrit leur nom dans l'histoire du golf français. Est-ce qu'il y en a une en particulier à laquelle tu penses qui t'a particulièrement touché ? Je ne vais pas m'aventurer dans une question comme ça, parce qu'après, ça va devenir du favoritisme. Ah oui, alors ça. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain un petit peu glissant. OK. En début de saison, quand tu es monté du challenge tour, on se fixe toujours des objectifs. Ton objectif principal, c'était quoi ? C'était garder la carte ou rentrer dans le top 50 de l'arrêt, ce qui te permettrait de jouer à Dubaï ? Je n'ai jamais trop pensé que les objectifs de résultats, je trouve ça très difficile, parce que justement, on ne sait pas comment ça peut se passer. On le voit dans beaucoup de tournois, on peut faire en golf surtout, on peut faire une super semaine. Moi, j'ai souvent pris l'exemple de quand Jordan Spice a gagné le Masters, avec Justin Rose qui finit deuxième à moins 14 ou 15, et qui aurait gagné presque toutes les autres années. Et c'est tombé sur l'année où on fait moins 18 et il ne gagne pas. Donc je trouve que les objectifs de résultats par rapport à ça, ils sont dangereux, parce que justement, nos attentes peuvent être différentes. On peut, nous, faire de très bonnes semaines, ne pas avoir le résultat, et puis au final, on se dit, est-ce que je n'ai pas bien joué, en fait ? Alors qu'on a très bien joué, mais par rapport au classement, on peut... Et également, dans l'autre sens, on peut faire une semaine bof, mais on a un petit peu de chance, on rentre quelques potes, on a un peu de momentum, et on peut finir dixième, alors que finalement, cette semaine, elle a été un petit peu en dents de scie. Donc je pense que, non, en début d'année, mon objectif vraiment, c'était de connaître les parcours, d'apprendre les parcours, parce que c'est vrai que c'est un désavantage par rapport aux joueurs qui sont là depuis pas mal d'années. Je prends des exemples, quand on voit des Lee Westwood, Sergio Garcia, qui arrivent à Dubaï en début d'année. Parcours, ils l'ont joué vingt fois. Le tournoi, ils l'ont joué vingt fois. Je pense que ça fait vraiment une différence pour eux, de connaître, surtout sur les parcours. Quand les parcours, s'il est franc, les trouilles sont droits en soi, le coup, il est évident à taper. Mais dès qu'il y a des doglets, qu'il faut prendre des lignes, voilà, juste le petit plus de confiance fait un petit peu la différence. Donc moi, c'était vraiment ça. Connaître les parcours, prendre tournoi après tournoi, et faire au mieux. Après, pour l'instant, ça s'est bien passé. Mais en début de saison, je ne m'étais pas dit top 30, top 50. J'étais vraiment en tournoi par tournoi. Est-ce que tu t'es étonné quand même toi-même de cette progression en arrière ? Je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait une bonne fin de challenge tour, qui m'a bien lancé dans mon année d'européenne tour. Le premier tournoi à Hong Kong, j'ai fait une bonne performance, qui m'a quand même donné pas mal de points. Donc ça m'a déjà donné un petit matelas de sécurité en début d'année. J'étais lancé, j'avais ça, j'ai passé les cinq premiers, six premiers, je ne sais même pas le nom, les premiers cuts. Et ça m'a permis de marquer des points, de prendre confiance, surtout de m'acclimater, de me rendre compte que finalement, ce n'est pas si différent, que je m'étais fait peut-être une idée un petit peu différente de ce que c'était. Et donc voilà, après, le fil de l'année se passe. Mais c'est vrai que toujours prendre tournoi après tournoi, moi, je pense que c'est la meilleure approche. Et pas justement trop se focaliser en disant, à cette semaine, j'aimerais faire un top 10, j'aimerais faire un top 5. Le golf, par rapport à ça, on peut faire un bon coup, on prend un arbre, elle va dans l'eau une semaine et la semaine d'après, elle va sur le green. Ça fait deux points, ça change tout le momentum de la semaine. Et pourquoi ça a pris le bord droit de la branche et le bord gauche la semaine d'après ? Ça, on en sait rien. Victor, on a eu ton coach sur l'équipe.fr, au podcast, qui nous a parlé de ta trajectoire de balle, tout en quête, tout en fade. Tu te vois aller faire toute ta carrière comme ça ? Tu penses évoluer un jour ? Comment tu envisages ton swing et ta trajectoire de balle dans le futur ? Après, c'est un fade qui se contrôle. Non, mais je pense que je dirais dans l'ensemble qu'on peut vite avoir tendance à vouloir trop en faire et vouloir se sentir limité et donc commencer à vouloir changer. Je pense que ce que je fais fonctionne, un petit peu la preuve avec les résultats. Donc je ne me pose pas, je ne me dis pas, il faut de suite que je rajoute un draw contrôlé parfaitement comme le fade. Je pense qu'il faut savoir faire avec ce qu'on a. Je pense qu'il n'y a pas un jeu, enfin il va y en avoir, mais il y a très peu de joueurs qui vont vraiment avoir tous les coups sur commande déjà toute l'année. Je pense que ça change. On va avoir des périodes où on va être un petit peu mieux. Puis ça dépend tellement de notre corps, comment on se sent si on est des périodes, des phases de préparation physique. Je sais que si on doit faire un bloc de un mois où on va charger un petit peu plus, le corps forcément il va être un petit peu moins fluide. On ne va pas forcément avoir la même trajectoire. Je pense que c'est plus arriver à s'adapter et jouer avec ce qu'on a par semaine plutôt que toujours se dire toutes les semaines je dois être nickel, draw, fade, haut, bas. Et puis ça dépend des parcours. Il y a plein de choses, de facteurs qui changent je pense. Dernière question Martin ? Avec plaisir. Je ne crois pas être le seul à être assez fasciné par cette espèce de sérénité, de caractère très posé, presque méthodique dans le bon sens du terme que tu as. Moi je ne sais pas comment tu fais pour être serein tout le temps sur un parcours de golf. Moi ça me rend dingue ce jeu. C'est quelque chose que tu travailles tous les jours, cette attitude, cette façon de fonctionner et de voir les choses. Je pense que la préparation mentale, tout ce qui vient avec ça, je pense que c'est vraiment une partie du jeu qui est... Moi j'ai l'impression plus importante que le golf, que le swing, que la technique, que la préparation physique. C'est vraiment, j'essaie de donner autant de temps de travail à toutes les parties du jeu. Et donc, ouais, c'est quelque chose que je travaille tous les jours. Parce que, voilà, j'estime que c'est important. On est tout le temps sollicité, tout change tout le temps. Et je pense que si justement, mentalement, on arrive à être assez calme, assez sur la même longueur d'onde tout le temps, on arrive à voir la situation de manière objective et pas justement arriver, sortir d'une partie, être complètement excité. Et voilà, et se dire, ça fonctionne plus, il faut que je change tout. Et après, être un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai travaillé ça. Je pense que, voilà, l'université m'a pas mal aidé parce que j'ai justement eu ces 4 ans, un petit peu, de 18 à 22, pour, voilà, 19, 22, 23, pour gagner un petit peu en maturité et avoir justement, voilà, le temps de, déjà, moi, apprendre à me connaître, comment je fonctionne. Et c'était vraiment la première chose avec laquelle on a travaillé avec les gens autour de moi, qui était de, voilà, comment est-ce que moi je fonctionne en tournoi, quelle est ma personnalité, est-ce que je suis plutôt en calme, plutôt en énervé, et essayer de rester dans mon schéma plutôt que de, voilà, de continuer. Enfin, on peut, le golf, de toute façon, en soi, c'est pas qu'on n'y arrivera jamais, mais il y a tellement de choses à travailler, il y a tellement de coups que c'est, on pourra jamais être parfait au golf. Donc c'était plus par rapport à ça, arriver à trouver ma méthode, comment moi je fonctionne, et puis après partir de, pour moi, c'était la fondation, c'était ça. Merci, Nicolas. Merci, c'est gentil. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, that is a shame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than this. Get him. De France is lead by another shot. It is probably the best they've played all year. To be the winner of Open de France. It is probably the best they've played all year. It's a shame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. To be the winner of Open de France. It is probably the best they've played all year. To be the winner of Open de France. It is probably the best they've played all year. It is probably the best they've played all year. to be the best they've played all year. To be the best they've played all year. To be the winner of Open de France. To be the winner of Open de France. Parcourt is just exceptionnel. To be the best they've played all year. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Ah, c'est un shame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller. Get him. De France, he's laid by another shot. It is probably the best that we've played all year. To be the winner of Autumn de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Ah, c'est un shame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, he's laid by another shot. It is probably the best that we've played all year. To be the winner of Autumn de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Ah, c'est un shame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, he's laid by another shot. And it is probably the best that we've played all year. To be the winner of Autumn de France. Le parcours est juste exceptionnel. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Ah, c'est un shame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, he's laid by another shot. It is probably the best that we've played all year. To be the winner of Autumn de France. Le parcours est juste exceptionnel. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Ah, c'est un shame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, he's laid by another shot. It is probably the best that we've played all year. To be the winner of Autumn de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Ohl, c'est un shame. Ah, c'est une chance. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, he's laid by another shot. It is probably the best that we've played all year. To be the winner of Autumn de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. C'est un pire. C'est un pire. De l'arrivée, le green est un peu plus petit. L'advancé par un autre coup. C'est probablement le meilleur que je vais jouer tout l'année. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. C'est un pire. C'est un pire. Le parcours est un pire. Le parcours est un pire. C'est un pire. Le parcours est un pire. Le parcours est un pire. C'est probablement le meilleur que je vais jouer tout l'année. C'est un pire. 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 Le parcours est un pire. C'est probablement le meilleur que je vais jouer tout l'année. le parcours est un pire. Très dur, très sélectif. C'est un pire. 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 De France, il y a un autre coup. C'est probablement le meilleur que l'on joue tout à l'année. C'est un pire. Pour être le winner d'Automne de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. C'est un pire. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, il y a un autre coup. C'est probablement le meilleur que l'on joue tout à l'année. C'est le winner d'Automne de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. C'est un pire. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, he's lead by another shot. C'est probablement le meilleur que l'on joue tout à l'année. pour être le winner d'Automne de France. Le parcours est juste exceptionnel. C'est un pire. Très dur, très sélectif. C'est un pire. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, he's lead by another shot. C'est probablement le meilleur que l'on joue tout à l'année. pour être le winner d'Automne de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. C'est un pire. C'est un pire. C'est un pire. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, he's lead by another shot. C'est probablement le meilleur que l'on joue tout à l'année. C'est le winner d'Automne de France. C'est un pire. Le parcours est simplement excellent. C'est un pire. C'est très dur, très sélectif. Oh, la pire est. C'est un pire. C'est probablement le meilleur que l'on a joué tout à l'année. Pour être le winner d'Automne de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. C'est un shame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France is lead by another shot. It is probably the best that we've played all year. To be the winner of Automne de France. I'll be the winner of Automne de France. Pour être le winner d'Automne de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. It is probably the best day we've played all year. To be the winner of Automne de France. It is probably the best day we've played all year. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. It is probably the best day we've played all year. To be the winner of Automne de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. It is probably the best day we've played all year. To be the winner of Automne de France. Parcours est juste exceptionnel. Automne de France. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. It is probably the best day we've played all year. To be the winner of Automne de France. Parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. It is probably the best day we've played all year. To be the winner of Automne de France. Parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. But it is probably the best day we've played all year. To be the winner of Automne de France. Parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. It is probably the best day we've played all year. To be the winner of Automne de France. It is probably the best day we've played all year. Parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. It is probably the best day we've played all year. To be the winner of Automne de France. Parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. It is probably the best day we've played all year. To be the winner of Automne de France. Parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. It is probably the best day we've played all year. To be the winner of Automne de France. Parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Oh, c'est un chame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get in. De France, he's laid by another shot. It is probably the best day we've played all year. Today we're the winner of Automne de France. Victor, he's done the piano for all year. Everybody ready? Is it good? Hello, Romain. Hello. You're in excellent shape right now. What is your goal this week? Déjà, c'est de faire un bon Open de France en général. Le parcours est très différent des autres années. Il va être plus abordable. Les conditions vont être plus compliquées. Donc, ça va être un mix. Je vais essayer de rester focalisé sur les choses que je contrôle, que je maîtrise. Après, je suis dans une bonne dynamique. Je n'ai pas plus de pression que ça parce que je suis déjà qualifié pour toute la fin d'année. Donc, c'est du bonus cette semaine. Voilà, je vais me concentrer sur rester focalisé sur ce que je contrôle. Et puis, si je peux être là dimanche et jouer la gaine, ce sera l'objectif principal. OK, merci. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Oui, tu parlais du parcours. On a entendu qu'il y avait un petit peu moins de rough par rapport aux dernières éditions. Le reste est comment? Là, tu as fait les 18 trous, toi, depuis hier. Les greens vont vite. Comment est le reste du parcours? Oui, le parcours est top. Les greens étaient un peu plus lents aujourd'hui par rapport à hier, je pense, par rapport à la pluie d'hier soir. Après, les roughs, je pense qu'ils vont s'épaissir un peu aussi avec la pluie qui est annoncée. Mais j'en ai déjà entendu beaucoup de monde dire, il n'y a pas de rough, c'est beaucoup plus facile tout ça. Mais le fait qu'il y ait moins de rough aussi, ça va donner des options et des coups qui n'étaient pas du tout faisables auparavant. Donc, de pouvoir aller vers les greens où il y a des obstacles d'eau autour. Donc, pour moi, s'il avait été en condition comme à la Ryder Cup avec des roughs où tu dois taper le sonnette, des clés dedans, ça aurait été presque trop. Donc, non, je pense qu'il est préparé juste comme il faut. Il reste sélectif mine de rien. Et franchement, il est en super condition. C'est un des meilleurs parcours de l'année. Donc, après, c'est dur de ne pas être content d'être là. C'est un des meilleurs parcours de l'année avec un champ de joueurs un peu élargi. Est-ce que ce n'est pas du coup un peu frustrant ou paradoxal de jouer sur un billard comme ça et peut-être d'avoir un niveau un peu moins que par le passé ? Non. Moi, ce qui me fausse un peu plus, c'est de savoir que l'année prochaine, ce n'est pas forcément ici. Ça, franchement, je trouve ça très dommage parce qu'on est un des meilleurs parcours dans le monde et on va peut-être aller à l'écart de ce parcours-là pour aller jouer ailleurs. Après, moi, je le prends bien. Le fait que le champ de joueurs soit plus petit, c'est plus de chance aux Français pour faire un très bon résultat ou pour jouer la game. Quand tu as un champ de Rolex Series, ce n'est pas la même que cette année où il y a un champ un peu plus ouvert. Après, il y a des très bons joueurs qui sont là quand même. Mine de rien, ça va être un bon test de golf. Et c'est vrai qu'il n'y a pas les têtes de série, mais je pense qu'on est un bon paquet à avoir notre chance. Je pense que ça ouvre vraiment les portes aux joueurs comme nous qui montons. Et c'est plus simple pour un Français de gagner un tournoi à 1,5 millions que de gagner un Rolex Series où il y a des joueurs du top mondial. Romain, tu as un peu savonné la flanche, c'était ma question, en rapport à cette possibilité de voir l'Open de France se jouer ailleurs. Apparemment, tu as plein d'infos. Moi, j'en ai eu quelques-unes aussi, mais rien de très, 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 très sûr. Est-ce que tu as des infos à nous donner justement sur la possibilité du lieu ou autre ? Non, je crois qu'on est tous dans la même situation. J'en ai entendu parler comme vous et j'étais très étonné parce qu'on a la chance de pouvoir jouer sur un des meilleurs parcours au monde, encore une fois, que tout le monde connaît aussi à la télé. C'est-à-dire que s'ils demandent une super dotation, les gens qui vont regarder ce tournoi à la télé, que ce soit les Américains ou les Européens, vont connaître par rapport à la Ryder Cup. Et c'est vrai que d'aller, on a plein de bons parcours, mais je trouve ça tellement dommage. Enfin, tout le monde qui revient ici, je sais que n'importe quel vote européen qui revient ici est ultra content. Et là, je les croise tous. Enfin, tout le monde, c'est un plaisir de, à chaque fois, pour les cadilles ou pareil, de remarcher ce parcours et de le revoir. Donc, c'est vrai que je trouverais ça vraiment le dommage de ne plus jouer ici. Après, bon, ce sera le jeu et j'espère que ça reviendra si ça repart. Et à quel point le Tour vous consulte, vous les joueurs, sur justement ces possibilités de nouvelles dates, nouveaux lieux ? Zéro. Non, zéro. T'aimerais, toi, être consulté en tant que joueur ? Encore une fois, je pense que le Tour Européen, ils font comme ils peuvent. Demain, que ce soit le Tour Européen ou la Fédération, s'il y a un sponsor à 7 millions et qu'il dit « Moi, je veux que mon tournoi soit à cette date-là », le Tour Européen, il va tout faire pour que le tournoi soit à cette date-là. Au jour d'aujourd'hui, on est en position de faiblesse. Malheureusement, c'est l'argent qui domine et qui mène là où on en est. Donc, je pense que le Tour Européen, il fait juste comme il peut, quand il peut. Ils font, je pense, le mieux pour nous. Et ils aimeraient, je pense que moi, je me mets à leur place et ils aimeraient que ce tournoi-là, il soit meilleur et plus gros. Malheureusement, il y a eu un micmac un peu compliqué après la Ryder Cup. J'espère que ça va reprendre forme et que ça reviendra dans le futur. Je pense qu'il n'y a pas photo. One Tour, c'est quand même au-dessus à tous les niveaux, que ce soit organisation, qualité de parcours. C'est dur de dire parce que ma meilleure performance cette année, c'est là où je me sentais quasiment le moins bien le mercredi en Écosse. Donc, c'est un sport qui est tellement compliqué que c'est vraiment basé sur la confiance. Et tu trouves une clé juste avant de partir et puis ça déroule. Après, j'ai fait un très bon début de saison. C'était très solide. Après, ça a été un peu plus en dents de scie avec mon potting qui est un peu plus compliqué. Je suis put très bien sur des greens rapides, mais dès qu'il y a des greens lents, je ne mets pas un put. Du coup, c'est compliqué de performer. C'est pour ça qu'au-de-nil, c'était compliqué. La semaine dernière, ce n'était pas les meilleurs greens du monde non plus. Et je n'ai pas trop mal poté, mais je n'ai pas mis de put. Donc, le long jeu est très solide depuis le début de l'année. Ce qui fait la différence, c'est mon putting et mon petit jeu. Donc, je sais que c'est sur ça qu'il faut que je continue d'avancer et de progresser. Après, ce sera plus simple. Est-ce que, justement, toi, dans une période où l'Open de France manque un peu de moyens financiers, tu fais un point d'honneur à justement être là à l'Open national, à l'Open de ton pays. Est-ce que tu sens une émulation française de devoir peut-être défendre ça en étant présent ? Oui, bien sûr. D'autant plus que moi, j'ai beaucoup de partenaires français. Et je pense que c'est important pour eux que je sois là et déjà pour les remercier de leur soutien. Et en plus, en dehors de ça, retrouver le public, retrouver les gens qui nous suivent et nous encouragent toute l'année sur les réseaux sociaux, c'est important. Après, je ne vous cache pas que je me suis posé la question de ne pas jouer par rapport aux quatre final séries qui vont arriver. C'est pour ça que je n'ai pas joué non plus il y a 15 jours. Je ne joue pas la semaine prochaine. Voilà, c'était... Après, c'est aussi dans le sens où j'espère que l'année prochaine, je ne pourrai pas le jouer parce qu'il y a un champion qui sera en phase. Donc, c'est possible l'année prochaine. Enfin, je n'ai pas le choix et je ne suis pas là. Donc, voilà, c'était... Encore une fois, c'est le golf national. C'est un des meilleurs parcours de l'année. Peu importe la dotation, c'est toujours un plaisir d'être là et de jouer devant son public. Après, ce n'est pas forcément le test le plus facile et ce qui est le plus gros. Je ne pense pas que cette année, ce soit pour moi la meilleure préparation d'être là ici cette semaine. Mais bon, pour moi, c'est du bonus. En début d'année, j'étais aux cartes européennes. Et voilà, l'Open National, ça reste quelque chose d'important. D'autant plus pour le fait que ce soit sur un super parcours comme celui-là. Peut-être que si ça n'avait pas été sur ce parcours-là et pas dans ces conditions-là, peut-être pas que je serais venu cette semaine. Je ne pense pas que ça m'ait affermi énormément parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était... J'aime bien la compétition, je n'ai jamais vraiment douté de moi-même. Après, j'étais descendu quand même bien bas et ça m'a permis de faire des changements. Et je pense que ces changements étaient importants. Et je ne les aurais peut-être pas faits si je n'avais pas eu ce creux sur le Challenge Tour. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là où ça m'a beaucoup aidé. C'est que ça m'a permis de changer d'entraîneur, de faire des choses différentes dans mon staff et de m'entraîner différemment. Et c'est ça qui m'a reboosté pour cette année. Après, quand on regarde l'évolution depuis l'année dernière, ça a été vraiment vite quand même. Parce qu'il y a un an, j'étais au fin fond du Challenge Tour. Et aujourd'hui, je suis dans une superposition sur le Tour. Donc, je pense que ça m'a appris et ça m'a montré que je n'étais pas forcément armé comme il fallait autour de moi et que je ne travaillais pas vraiment dans le bon chemin. Et que du coup, j'ai changé un petit peu ce fonctionnement-là et ça a pris forme. Romain, j'avais à peu près la même question que Lionel, mais tu as déjà un peu développé le truc. Mais quel est le truc vraiment fondamental que tu as appris sur toi entre cette période un peu de creux de l'an dernier, il y a presque un an, jour pour jour, et maintenant, tu parlais un peu de cette façon de travailler. Mais est-ce qu'il y a autre chose de vraiment fondamentale qui va rester pour tout le reste de ta carrière ? La première chose qu'on a fait quand j'ai commencé avec Mike, parce que les exercices que j'ai travaillé techniquement, c'est très proche de ce que je faisais déjà avec Benoît. Mais le truc, c'est que je m'étais trop pris la tête à vouloir être le golfeur que je n'étais pas, à taper des fates, taper des draws, taper des balles basses, des balles hautes. Et en fait, là maintenant, 90% de mon jeu, c'est du draw, des balles hautes en draw normal. Quand j'ai besoin, je fais un effet, mais je n'étais pas là, bon, le drapeau, il est à droite. À un moment donné, c'était que je voulais faire un fade parce que je suis sur le tour européen et qu'il faut aller chercher. Et c'est comme ça que j'ai perdu confiance. Donc non, ce que ça m'a appris, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple dans la généralité de comment je travaille et comment je fonctionne. Après, c'est aussi beaucoup plus de travail en dehors des tournois et beaucoup moins d'entraînement pendant les tournois. Pendant les tournois, j'essaie vraiment d'optimiser un maximum mon temps. Parce que ça, c'est depuis peu, ça fait peut-être un mois et demi, deux mois que ça a changé. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de coups d'éclat, mais j'ai eu du mal à faire deux, trois bonnes semaines d'affilée. J'ai fait des semaines d'affilée correctes, mais pas des bonnes semaines. Et ça, c'est le but dans le futur, c'est d'être efficace deux, trois semaines d'affilée, quatre semaines d'affilée. Puis ensuite, tu fais un break, tu t'entraînes, tu remets de l'énergie et ça repart. Et voilà, ça, ça va être le travail futur. Ce n'est pas simple parce que là, j'essaye, tu vois, de ne pas m'entraîner, de juste aller faire mes recos, faire les choses importantes. Et la sensation que j'ai, c'est que ça manque, comme si je n'avais pas fait le travail à fond. Mais c'est vrai qu'au final, je pense que sur le long terme, ce sera important. Encore Martin. Il y a toujours une petite dernière. Non, ce n'est pas moi, c'est un des internautes qui suit sur les réseaux sociaux, qui nous demande si les Jeux Olympiques de l'an prochain représentaient la France au JO à Tokyo, au Japon. C'est quelque chose qui te trotte dans un coin de la tête. Oui, bien sûr. Il y a deux facteurs pour moi. Il y a le calendrier. Je verrai par rapport à comment je suis dans ma saison, où j'en suis et tout ça. Et ensuite, il y a ma forme physique. C'est-à-dire que je verrai vraiment parce que je ne sais pas exactement les dates, mais je crois qu'il y a quand même des tournants importants qui sont autour des Jeux Olympiques à cette période. Je ne sais plus exactement le calendrier. Et je verrai vraiment après, évidemment, que je vais tout donner pour y être et avoir ma place. Après, je verrai parce que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'exceptionnel et de mythique pour n'importe quel sportif. Mais c'est vrai que pour le golfeur, mis à part à être champion olympique, ça n'a pas de si grosse importance que ça. Pour moi, je ne rêve pas d'être champion olympique demain. Je rêve de gagner un Masters ou de gagner un Boétiche Open. Mais je ne rêve pas d'être champion olympique. Après, évidemment, que si j'ai ma place et que dans le calendrier... Parce que je parlais du calendrier parce que c'est au Japon. Et c'est vrai que c'est des gros voyages et c'est des gros décalages horaires. Et par rapport aux tournois qui sont avant et après, ce ne sera pas ma priorité. Mais si jamais j'ai mis les points qu'il faut... Parce que le but, c'est que je rentre dans le top 50 mondial le plus rapidement possible. Donc, si ça fit avec mon calendrier par rapport à ça, je les ferai et je défendrai la place des Français là-bas. Merci, Romain. Merci. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. C'est un shame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, he's laid by another shot. It is probably the best they've ever played all year. To be the winner of Autum de France. Le parcours est juste exceptionnel. Très dur, très sélectif. Ah, c'est un shame. Believe me, from the fairway, the green looks an awful lot smaller than it is. Get him. De France, he's laid by another shot.